Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem, donc je vais vous faire l'unboxing du tarot des archanges de Doreen Virtue et de Radley Valentin. Donc, hop, alors ce tarot, bah du coup j'ai fini par le commander 9 parce qu'en fait je l'avais commandé sur Vinted, donc en très bon état et tout, et en fait il manquait une carte dans le jeu et même la dame ne le savait pas, donc j'ai fini par le commander 9. Donc, la boîte est tendue comme ça, il est au prix de 24,90 aux éditions Exergue, donc le tarot est un outil divinatoire dont les origines remontent au XIVe siècle, voire à l'Egypte ancienne. Il a toujours été l'objet d'une grande vénération en raison de sa capacité à fournir des précisions détaillées et exactes, des prévisions, pardon, détaillées et exactes. Doreen Virtue et Radley Valentin ont conçu le tarot des archanges sur le modèle du tarot traditionnel afin de vous aider à comprendre et à mettre en pratique les messages divins des archanges. Riche en symboles et en images, le tarot est composé de 78 lames magnifiquement illustrées. Grâce au livre explicatif, vous pourrez interpréter la symbolique de chaque carte et décrypter les messages des archanges protecteurs de manière simple et accessible. Donc, voilà. Donc, l'intérieur de la boîte est orange comme ceci. Donc, voilà. Donc, encore, il y a encore mis ces... Je préfère qu'on y mette soit en plastique parce qu'on ressent en plastique, ça n'abime pas les cartes. Je sens que je vais faire une bêtise, non ? Hop. Donc, ce côté-là, ça va. Et ce côté-là aussi, ça va. J'ai eu de la chance. Donc, on a un dos, des cartes comme ça. Donc, par contre, le dos, je ne suis pas très fan. J'ai préféré un plus joli dos. Mais bon. On a des tranches dorées. Donc, ça, c'est les cartes. Et nous allons regarder vite fait le petit livre. Donc, moi, j'aime beaucoup les tarots de Dorine Virsu. Parce que, pour les débutants, je le trouve très, très bien. Ils sont simples d'utilisation. Et bon, puis il y en a, ils sont super jolis. Donc là, on a la présentation des arcanes majeures. Des arcanes mineures. Donc, on a la suite de Gabriel, la suite de Raphaël, la suite de Michel et la suite d'Ariel. Donc, après, il faudrait déterminer lesquels. C'est le feu, les bâtons, les épées. Donc, on a une petite introduction avant de commencer. Donc, on vous explique les arcanes, tout ça. Donc, de toute façon, ça doit être marqué quelque part. Pour le moment, il faut les protéger. Comment lire les cartes, purifier les cartes, consacrer les cartes, poser une question, battre les cartes, choisir une carte. Bon, ça, c'est souvent pareil. Là, il y a un consulté, ce guide, tirage à trois lames, la croix celtique. Voilà. Les lames et leur signification. Donc, je ne sais pas, je regarderai bien dans le livre, mais je sais que généralement, c'est écrit. Donc, là, on a l'illustration de la carte, le titre et l'explication de la carte, une signification complémentaire. Et après, selon quel archange il est associé, on vous explique, admettons, l'archange Métatron est un guide bienveillant et protecteur pour les personnes jeunes ou d'une grande sensibilité. Donc, voilà, ça, c'est pour les arcanes majeures. Et après, pour les arcanes mineures, pareil, on a l'illustration de la carte, le titre. Et pareil, bon, c'est un peu moins, il y a un peu moins de texte, mais voilà. Et à la fin, à la fin, on a un mot sur l'artiste. Les œuvres de Jeff Bedrick. Alors, voilà, là, d'exemple, on dit la carte 9 d'Ariès, ça inspire du travail de la photographe animalière Diane Nicholson. Après, on a aussi le site internet, c'est ça que je trouve bien aussi. Donc, les auteurs. Et après, bon, ça, c'est tout ce qu'elle a fait d'Orin Vertu, entre oracle et les livres. Elle a fait beaucoup de choses. Donc, on va séparer, donc, ça. Alors, ça, c'est les majeures. Ça, je pense que ça doit être peut-être les bâtons. Ça, ça doit être les coupes, parce qu'il y a de l'eau. Hop, ça, ça doit être les épées et les denis. Je pense que c'est ça. Hop. Donc, on va commencer par les majeures. Donc, là, bien sûr, ils ont été renommés. Donc, le fou, c'est la confiance en soi. C'est l'archange Métatron. Le magicien. Alors, je vais les faire un peu comme ça, parce que je ne voudrais pas abîmer la dorure. Le magicien. La grande prêtresse. Moi, je la trouve super jolie. Donc, j'espère que vous voyez bien. L'impératrice. Regardez comment elle est belle. L'empereur. Il est très, très beau aussi. La conduite divine. Donc, le hiérophante. Les amants. Le chariot. La justice. La révélation. Donc, c'est l'ermite. La roue. La force. Regardez, elle est très, très jolie. Un angle nouveau. Donc, le pendu. Donc, il n'y avait pas tout. Elles ont été renommées. Donc, la mort. La paix. La archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. La solution. La décision. Donc, ça, c'est la 15. Je crois que c'est le diable. Changer votre vie. L'étoile. Elle est super belle aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas si je suis bien cadrée. Est-ce que je ne vois pas, en fait, la branche qui tient mon téléphone. Ça fait un gros truc noir au milieu. Donc, du coup, moi, je ne vois pas bien ce que vous voyez, vous. La lune. Le soleil. Un nouveau départ. Et le monde. Donc, ça, c'était pour les arcanes majeures. Ça, je pense que la suite de Gabriel, c'est la suite des bâtons. Donc, l'As. Le 2. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Là, c'est comme je vous dis. Je ne vois pas bien ce que je fais, là. Le 2. Le 3. Le 4. Regardez comment elle est belle, celle-ci. Celle-ci aussi. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le chevalier. Dame Gabrielle. Donc, la reine. Regardez comment elle est belle avec ce petit chat à ses pieds. Et le roi. Donc, ça, je pense que c'était la suite des bâtons. Les coupes. Donc, Raphaël. Donc, l'As. Le 2. Regardez, on va être le 4 du C, là. Le 3. Donc, on a 3 sirènes. Moi, celle-ci, j'aime moins, par contre. Voyez. Celle-là, voilà. Celle-là, ça. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Celle-ci, elle est belle. Avec la couleur des chakras. Le 8. Le 9. On dirait ma petite Piper. Le 10. Le page. Le chevalier. La dame. Le roi. Ah. Elle devait être collée. Et le roi. Donc, ça, c'était pour les coupes. Celui-ci, les épées, là, on le voit. Avec Michael. Avec l'archange Michael. Ou l'archange Michel. Donc, l'ange bleu, comme on dit. Le 2. Regardez. Alors, là, c'est que 2 licornes. On n'a pas de personnage. Le 3. Le 4. Oh, pardon, excusez-moi. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. On dirait une image du lac des signes. Le page. Le chevalier. La dame de Michel. De Michael. Et le roi. Et le roi de Michael ou Michel. Donc, ça, c'était pour les coupes. Et ça, donc, Ariel, c'est les deniers. On voit les pièces, là. Donc, l'as. Le 2. Ah oui, moi, là, on peut dire l'équilibre. Mais ça change du personnage avec le signe de l'infini. Et 2 pièces. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le chevalier. La dame. Et le roi. Donc, on va juste tirer une carte. Comme ça, vous voyez un peu ce que le petit livret dit. Bon, ils ne vont pas être mélangés super, super. Mais je veux juste une carte pour voir. Bon, voilà. On a le 8 de Raphaël. Hop. Alors. Je crois qu'on a dit que c'était les... Les bâtons. Dans les bâtons. C'était Gabriel. Le bleu, c'était les épées. Le roi. Donc, je crois que c'était les coupes, ceux-là. Je ne sais plus. De toute façon, on va voir dans le message. Donc, le 8 de Raphaël. Voilà. Donc là, on reprend l'illustration de la carte. Le meilleur... Alors, déjà, ce qui est écrit sur la carte. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. Donc là, ça reprend. Le meilleur vous attend. Ce que vous avez... Donc, il y a juste ça qui reprend. Le meilleur vous attend. Ce que vous avez vécu vous a convaincu que la vie doit avoir mieux à vous offrir. Et c'est vrai. Chercher les réponses en soi porte ses fruits. Laissez le passé derrière vous et découvrez votre moi nouveau. Le choix ne doit pas vous être imposé. Il doit venir de vous. Ce que vous avez vécu jusqu'alors vous aide à comprendre qui vous êtes aujourd'hui. Ces expériences sont capitales car c'est sur elles que repose votre vie et l'instant présent. Il se peut que vous changiez de travail ou de lieu de travail ou que vos relations amicales ou amoureuses évoluent. Signification complémentaire. Voyage. Quête spirituelle. Faire ce que vous savez être bon pour vous. De nouveaux centres d'intérêt. Donc voilà un peu comment ils sont les tarots de Dorine Virtue. Parce que j'en ai d'autres que je vous montrerai. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Moi je vous fais de gros gros bisous. Et à de prochaines vidéos. Merci. Merci.